Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informés de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le vendredi 17 novembre 2023, nous abordons la rencontre de figures emblématiques africaines, ce 17 novembre à Tangier. Elles renouvellent leurs exigences pressantes vers les dirigeants africains pour exclure la RASD, l'entité marionnette sous l'égide d'Alger. 23 signataires, y compris d'ex-premiers ministres et anciens ministres des affaires étrangères, dénoncent cette anomalie historique. Ils se sont réunis en session de travail durant la 15e édition du forum Me Days. Je vous laisse avec les interventions des signataires. Au sein de l'Union africaine même, pour faire le plaidoyer pour l'expulsion de la pseudo RASD de l'Union africaine. Qui se dit état, qui n'a aucun critère, ne répond à aucun critère d'un état. Les pays africains, conscients de ce que nous ne devons pas aller dans la balkanisation, redonnent au Maroc le droit d'avoir l'autorité sur le sansara. La recommandation, c'est que nous devons maintenant, après avoir défini le cœur d'autre action, qui est la demande de l'expulsion de la pseudo RASD de l'Union africaine, nous devons passer à l'action. Passer à l'action, c'est quoi ? C'est que nous devons aller dans nos différents pays, dans les différentes communautés économiques régionales et au sein de l'Union africaine même, pour faire le plaidoyer pour l'expulsion de la pseudo RASD de l'Union africaine. Pourquoi ? Parce que nous sommes contre la balkanisation de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que nous sommes contre l'émiettement de l'Afrique. Parce que nous ne sommes pas pour l'érection des fausses pseudo frontières à l'intérieur de l'Afrique. C'est pour ça que, fidèles à l'esprit des pères fondateurs de l'Union africaine, qui se sont réunis ici, sous la houlette du roi Mohamed V, que Dieu est son âme, pour jeter les bases de cette Union africaine, pour revenir donc à l'esprit des pères fondateurs, nous allons nous battre contre la pseudo RASD, nous allons demander son expulsion de l'Union africaine pour que le continent aille plutôt vers l'élargissement, le regroupement et l'efficacité. Est-ce que vous allez faire entreprendre une action auprès de l'Union africaine ? Oui, oui, oui. L'instance africaine, c'est l'ONU du continent. Absolument. Est-ce que vous allez avoir des démarches ? Absolument. Nous allons nous y rendre physiquement. Nous allons nous rendre au siège de l'Union africaine, rencontrer les chefs d'Etat, rencontrer les ministres des Affaires étrangères, rencontrer le président de la commission, rencontrer les commissaires, pour faire le plaidoyer pour que cette affaire-là soit inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'Union africaine et que la RSD soit expulsée de l'Union africaine par crédibilité pour la démarche même de l'Union africaine. Le mécanisme existe, mais il y a une lenteur. Comment expliquez-vous ça ? Mais lorsque vous commencez une lutte politique, il faut avoir de l'espoir. Lorsque vous êtes convaincu que votre cause est juste, vous devez continuer à nous vous battre. Et c'est ce que nous faisons. Ce qui se met en place ici, c'est un groupe de travail, un groupe de contact avec plusieurs pays. C'est un groupe qui est parti de 16 et qui est aujourd'hui à 24. Nous espérons d'ici 1-2 ans que nous soyons à 30-40 membres qui donneront de la voix. Ils vont essayer de faire le lobbying auprès des Etats. Ils vont regrouper un certain nombre d'informations à l'attention des chefs d'Etat. De sorte qu'à l'occasion des prochains sommets de l'Union africaine, la question Sahraoui revienne sur la table. Nous n'avons pas encore le timing parce qu'il y a un travail à faire en amont. Mais nous espérons pour le prochain, sinon celui qui va suivre, que la question revienne sur la table et que les pays africains, conscients de ce que nous ne devons pas aller dans la balkanisation, redonnent au Maroc le droit d'avoir l'autorité sur son Sahara, sur toute cette zone, et évidemment voir la République Sahraoui démocratique, la pseudo-RSD, être éjectée de l'Union africaine. C'est la deuxième réunion de suivi de l'appel de Tangier. Et c'était pour réitérer notre engagement à continuer à œuvrer pour obtenir justement le renvoi ou l'exclusion de cette pseudo-organisation qui se dit État, qui ne répond à aucun critère d'un État, et qui se retrouve au sein de l'Union africaine. Alors nous nous sommes réunis encore aujourd'hui pour réitérer cet appel et pour lancer cette fois-ci un plan de plaidoyer auprès des chefs d'État que nous allons entamer très prochainement pour pouvoir tabler la question à l'Union africaine. La bonne nouvelle c'est que de la première réunion à la deuxième réunion, le groupe s'est largement développé, accueilli de nouveaux participants. Et ce qui est une très bonne chose maintenant, avant c'était quoi, 14, 15 membres. Aujourd'hui on est à plus de 20 et quelques membres. Et ce qui prouve que la cause qui est défendue par ce groupe a du sens. Comme je l'ai dit, non pas seulement pour le Maroc, mais pour l'Afrique. Parce qu'il s'agit de l'Afrique. Notre continent est fatigué d'être balkanisé, d'être découpé en petits morceaux. Et chaque fois on veut régler les pommes de l'Afrique, prenez le cadre du Soudan, on dit qu'il faut enlever telle partie, qu'on enlève le Soudan du Sud. Aujourd'hui, vous entendez des gens dire que la vraie solution des problèmes du Soudan c'est de libérer le Darfour, d'en faire un état. Alors nous nous disons non, il faut arrêter. De la même manière que le Sud du Maroc. On ne peut pas dire au Maroc comme au Sénégal, vous avez un Nord mais vous n'avez pas de Sud. Et que le Sud ne vous appartient pas. Ce n'est pas possible. Nous, nous voulons qu'on respecte les pays dans leur histoire et dans la formation de leur nation. Le Maroc est une vieille entité. Il y a plus de mille, mille et quelques années. Donc nous pensons, dans ce groupe, que l'Union africaine doit corriger. Non seulement l'erreur historique qui a été faite d'accepter un mouvement dit de libération et de le présenter comme un état indépendant et souverain. Parce que la charte de l'Union africaine est claire. L'Union africaine est une association d'états indépendants et souverains. Et maintenant qu'ils nous expliquent comment la RASD est un état indépendant et souverain. Ce qui prouve qu'en réalité, c'est des communes politiques qui avaient fait accéder la RASD à l'Union africaine à l'OUA à l'époque. Aujourd'hui, il faut changer cette donne. Non seulement réparer l'erreur historique, mais réparer l'injustice historique faite au Maroc. Voilà un pays qui fait des progrès immenses en matière de développement, qui donne un exemple au reste de l'Afrique dans la bataille pour l'émergence. Et voilà ce pays qui est maintenant plombé par des débats politiciens, des débats séparatistes. Et ce que nous pensons n'est pas une bonne chose. Le cas du Maroc est un cas d'école pour le reste de l'Afrique. Nous arrêterons la balkanisation de l'Afrique. Comme on a voulu créer l'Azawad, créer la Casamance, balkaniser le Nigeria, balkaniser la RDC. Si nous les suivons, on va se retrouver à 80 États, 100 États. Et ça, c'est du sabotage. Et nous n'accepterons pas. Est-ce qu'il y a une démarche à suivre, une stratégie, un plaidoyer dans ce sens ? Mais le vrai plaidoyer, c'est d'abord de sensibiliser les leaders africains, les décideurs africains. Et ensuite de sensibiliser les opinions africaines en général sur les enjeux de la question liée à la marocanité du Sahara. C'est extrêmement important. Il faut respecter les peuples dans leur particularité, dans leur culture, dans leur histoire. C'est vrai. Mais les ensembles que la nature ou l'histoire ou Dieu, les ensembles qui nous ont été donnés, il faut les préserver. Si le Sénégal souvient une certaine dynamique, on a une région qui est coupée du reste du pays par un autre pays. On connaît le cas du Sénégal, la situation de la Gambie. La Casamance est coincée entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Il n'y a pas de continuité territoriale véritablement. Et donc, on se retrouve dans une situation où les gens disent que la Casamance faut partir. On aurait dans la même entité historique où ces peuples ont vécu ensemble. On aura maintenant un pays lusophone, un pays anglophone, un pays francophone. Et ensuite, ils vont essayer de créer encore la Casamance. Et nous avons dit que la Casamance existe, c'est une réalité historique que nous saluons. Mais ces peuples-là, on est notre, nous sommes le même peuple. Voilà un peu ce qui a été dit ici. Il faut gagner la bataille de l'opinion. Il faut informer l'intelligence africaine. Il faut dépasser cette solution qui consiste à découper l'Afrique, découper jusqu'à quand ? On charcute, on charcute. Et ce qu'on demande au Maroc, si on le demande aux autres pays, à la France, à la Belgique, à d'autres pays, on agite dans une région. Cette question, on est de séparer. Où va le monde ? Où va le monde ? Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...